et puis il y avait après un tournage qui était assez marrant à faire parce que c'était un truc c'était un film qui se faisait passer avec des animaux sauvages bon donc on n'avait jamais été avant en Ouganda pour filmer les plures c'est à dire les choses qu'on allait mettre sur les transparences on utilisait un procédé qui est un procédé inventé par un français d'ailleurs mais qui les français n'ont jamais mis au point qui était le franc projection je me souviens plus comment on dit en français la transparence non non mais c'est pas une transparence ah c'est une la franc projection c'est une on je crois qu'on dit franc projection il n'y a pas de traduction en français moi j'en ai fait des trucs comme ça oui oui non non alors c'est parce qu'on avait fait avec oshima si si c'est ça on disait franc projection oui oui on faisait ça avec le chemin parce que c'était bon alors donc c'était alors ils étaient ils étaient vachement au courant de ce truc là parce qu'ils avaient fait à l'époque ils venaient de finir de tourner la bataille d'Angleterre donc ils avaient utilisé à fond le système qui est vrai qui c'est vrai c'était un système fantastique bon donc on a été tourner les plures enfin ce qu'il fallait mettre sur ce tout ça donc et pour nous on devait donc revenir à tourner ça à Pinewood bon et là il n'était pas question de comme c'était les 20 films il n'y a jamais de ron alors il était question que je sois et que je sois tout seul j'avais plus de l'assistant et l'assistant ça va être des Anglais bon et je me souviens je suis arrivé avec le directeur de production français et on a rencontré en arrivant à Pinewood le directeur de production en Quebec il va s'occuper du film et la première chose qu'il a dit en arrivant très sérieusement je me demande pourquoi on travaille avec des gens avec qui on a foutu une trempe à Waterloo alors après finalement ça s'est bien passé